Générique ... ... ... Olivier Duhamel a une relation avec son beau-fils, qui est un jeune adolescent, et c'est criminel, c'est pas horrible... Donc pourquoi cherche-t-il à nuancer ? C'est ça ma question ? Monsieur Finkelkraut ? Je vais répondre. Tout de suite, là ? Ça a commencé ? L'émission a commencé ? On est à l'antenne depuis 5 minutes. ... Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. France, vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi ? C'est pas possible, mais après on va faire le rugby. Arrêtez l'égalité, l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. C'est très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien. Mais vous le prenez avec condescendance ? Mais je le prends pas avec condescendance, mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables ? Il faudrait vraiment voir le match. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France, et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud. Mais je ne serais pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Vous avez tort. Oui, j'ai tort. J'ai tort. Et après, vous l'avez demandé de regarder un match de boxe entre femmes, et puis un match de rugby. Et bien moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Quand Cyril Hanouna, par exemple, laisse Jean-Marie Bigard mimer un viol conjugal en rigolant, un viol pardon par un médecin, en rigolant sur son plateau, de fait, il peut se dire j'ai le droit de le faire, mais il peut pas ignorer. Et Jean-Marie Bigard, Tex ou Cyril Hanouna ne peuvent pas ignorer que quand ils tiennent ce genre de propos, ils banalisent de fait les violences. Quand on dit qu'une fille de 13 ans violée par un réalisateur, en l'occurrence Polanski, c'était pas vraiment un viol... Non mais je suis désolée. C'est depuis l'actualité. Il faut être au contact avec l'actualité. Je veux dire, quand vous dites ça, Monsieur Finkelkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles qui ont été violées dans ce pays... Voilà, je dis aux hommes, violez les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça, Monsieur Finkelkraut. Non mais c'est du second degré. Mais c'est pas du second degré. Mais c'est pas drôle. Vous êtes absurde. Il y a aussi la question du rap. Essayons de ne pas être dans la caricature également un lin, fin, fin, fin. Mais je suis allée voir toutes vos prises de parole depuis un certain temps et vous êtes cohérent. Ah oui. J'ai ce mérite alors. Peut-être que je suis obsessionnel alors. Sur le rap, oui, il y a une forme d'obsession que vous revendiquez peut-être. Non mais... Vous dites apologie de la haine, l'apologie du fric facile, etc. Non mais ce qui est très intéressant, c'est que certains journalistes expliquent que j'ai écrit un pamphlet. Je n'ai pas écrit un pamphlet, j'ai écrit peut-être un réquiem pour effectivement la nuance et une certaine vision. C'est joli un réquiem face au rap. Voilà. Et on me dit, mais regardez, il n'aime rien, il est sexiste et il dénonce les vêtements du rap. Quelques exemples. Booba. Quand je vois la France les jambes écartées, je l'encule sans huile. Un brappeur qui s'appelle Gradur. On n'est pas des PD. On ne croit pas les mensonges des meufs. Nique bien ta mère qui ne veut même plus de toi. Karis. Je te bouffe la schneck comme une viennase. Thérapie taxi. Salope. C'est le titre. Va te faire enculer connasse. Alors, comment peut-on me dire que je suis sexiste et me dire en même temps que le rap c'est bien ? Il est vrai que quand on lit ça, on pense immédiatement à Verlaine. Vous serez d'accord avec moi. Il ne s'agissait pas de mon livre. Je parle de Maurice Barrès pour dire qu'à un moment donné, le discours romantique de l'appartenance, l'importance donnée par la... le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières conçu comme son propre fondement. Et bien ce discours... Non, non, laissez-le ! Maurice Barrès ! Non, non, non ! Et les profs font les frais de cette aventure. Et puis une masse considérable de professeurs qui font correctement leur travail, qui sont mal payés, qui sont même pas payés en symbolique, qui en plus de ça croient à ce qu'ils font et ont un sens du service public qui est concret, qui est pragmatique. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a ces professeurs-là. Donc il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que la société s'effondre. Simplement, ils se heurtent à un univers technologique contre lesquels ils ne peuvent rien. Et une idéologie qui va dans le sens de cette technologie, ouvrez les manières, les manuels. Maniard dépoussière les classiques et fait briller les contemporains. Les classiques n'existent qu'à condition d'être dépoussiérés. Ou bien tel manuel où vous avez, par exemple, sur la page de gauche, une fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, et sur la page de droite, une publicité pour la voiture innocentie. Ce sont les manuels qui disent cela. Alors que les professeurs résistent à la technologie, résistent aux manuels. C'est vrai dans certains cas, mais c'est toujours plus difficile pour eux puisqu'ils ne se sentent absolument pas soutenus. Quant à François Hollande, je n'ai pas dit qu'il devait partir avec cette formulation « vous ne me méritez pas », mais qu'il devait partir en disant aux Français « vous êtes en train de détruire la République ». Quant à la France, qu'est-elle ? Dès lors, c'était une patrie littéraire et un journal comme Le Monde a qualifié le livre de Valéry Treveller d'événement littéraire. Alors, qu'est-ce que la France est en train de devenir ? Qu'est-ce que la République est en train de devenir ? Et puis, j'aurais voulu qu'ils puissent dire qu'un André G d'intérieur l'inspire et qu'ils puissent dire devant tout le monde, au journal de 20h, je... Réseaux sociaux, je vous hais. Délirante ! Montrez le dessin que j'ai où je fais un imam avec un rabbin et un curé. Et bien, ça, c'est le fédérateur de tout ce qui fait nos associations entre Cartooning, For Peace, avec... Ils sont dans un lit, il y a un imam, il y a un petit rabbin, il y a un petit évêque et le petit imam, il dit « Ah, on se voit mardi ! » Et le petit évêque, il dit « Ah ben, je peux pas, c'est Kippour ! » Bon ben, ce dessin-là, je le propose à tous mes amis dessinateurs et justement, on s'aperçoit que quand on mélange, ce que d'ailleurs fait Dieudonné dans ces spectacles que vous n'avez pas vus, mais quand ils mélangent toutes les religions, on s'aperçoit que les choses sont... Il ne s'agit pas de religion dans les spectacles. Pardon, M. Plantu, parce que là, on commence à tourner en rond un petit peu dans ce débat. Vous ne les avez pas vus alors. Le débat qu'on n'a pas vu. Écoutez... La domination sioniste... Très sincèrement... J'enfile ma quenelle dans le fond du fion du sionisme. Où est la religion ? Où est la religion ? Le fond... Il se moque des religions... M. Plantu, la quenelle est exclusivement destinée aux juifs. On se calme, on se calme. Non, parce que la quenelle est destinée aux juifs et exclusivement aux juifs et non pas aux juifs en tant que religion, aux juifs en tant que juifs. D'ailleurs, marquez-vous... Pourquoi aurait-on le droit de se moquer du prophète dans Charlie Hebdo et pas des juifs sur scène ? Et du parb. On est bien d'accord. Attendez. Si Dieu donné se moquait d'Abraham, de Moïse ou du bégaiement d'Aaron, évidemment, aucune interdiction n'aurait jamais frappé son spectacle. Deuxièmement, deuxièmement, si d'aventure un comique décidait de s'enduire le visage de Sirage Noir, pour expliquer que les Noirs sont plus proches des gorilles que de l'homme, avec force grimace siniesque à l'appui, le spectacle serait immédiatement interdit et tout le monde, tout le monde s'en féliciterait. De même, que si un humoriste disait, un humoriste entre guillemets, qu'il enfonce sa quenelle dans le fond du fion de l'islam. Donc, ce de poids, deux mesures est une blague. Tout ça n'est pas possible. Répondre à l'intervention de Nasser concernant la situation des Français sur l'immigration et sous Boussoumins ? Ben oui, non. Je veux dire que M. Finkielkraut prend de grands airs, mais en réalité, il faudrait savoir si d'abord il est habilité à parler du racisme. M. Finkielkraut, qui a signé la pétition d'Oriana Fallach... Il n'y a pas d'habilitation. J'ai rien signé d'Oriana Fallach. Vous n'avez pas condamné... Si, je l'ai condamné trois fois. Je l'ai condamné trois fois. Vous ne l'avez rien. Je l'ai condamné dans l'actualité. Je l'ai condamné dans le monde. J'ai dit qu'il était raciste. C'est pas vrai. Vous menttez. J'ai une déclaration de vous. Vous menttez. Madame Finkielkraut, je l'ai condamné dans l'actualité. Vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas m'intimider comme vous faites avec d'autres. Excusez-moi. Monsieur Boussouma, le sujet n'est pas aujourd'hui... Monsieur Finkielkraut a l'habitude de parler, de donner des ordres. Il s'imagine que je suis encore un indigène et que le temps des colonies n'est pas terminé. Parce que le temps des colonies, il est terminé, Monsieur Finkielkraut. Sachez-le. Madame Oriana Fallachi, il faut le savoir, elle a dit que les musulmans se reproduisent comme des rats. J'ai condamné cette phrase ! Je l'ai condamné ! Monsieur Finkielkraut, j'ai devant moi un texte ! J'ai un texte devant moi ! Monsieur Finkielkraut, je vais lire aux auditeurs ce que Monsieur Boussouma a dit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Henderson » « Conçu comme son propre fondement ! » Eh bien, ce discours ! Les-losiers d'éni Celticaux ! Les-losiers d'éni Celticaux ! E bus station E bus station E bus station E bus straits E bus station E bus station C'est très libre Melissa